mohamed amra tu vois pas que je suis en train de tourner vidéo à telle l'heure mon coeur mohamed amra a fait deux semaines qu'il est en cavale ça fait deux semaines qu'ils n'arrivent pas à le retrouver on passe pour des pignous on passe tellement pour des pignous que dans une intersectionnalité des faits divers on a le mexique qui nous donne des conseils sur le narcotrafic c'est un truc de dingue deux semaines je vous rappelle qu'ils ont mis moins de 48 heures pour retrouver un scooter quand ça les arrange ils peuvent mais là ils n'arrivent pas à leur trouver alors que c'est l'ennemi numéro un mais au delà de ça quand tu vois dans l'état où les prisons et les prisonniers les détenus sont gardés quand tu vois l'état de la justice et des avocats le je m'en foutisme globale il ya un espèce de faisceau d'étranglement qui a mené à ce désastre et au bout d'un moment je l'ai déjà dit plein de fois il faut quelqu'un paye au bout d'un moment que ce soit des avocats des juges des ministres des gouvernements des décisionnaires on va faire une autre vidéo à part on va se concentrer sur les prisons ce qui a eu beaucoup de choses mais pour le moment on va voir les dernières infos autour de ce fameux mohamed amra au final n'était pas en prison il était un peu en club med et il continuait ses trafics depuis la prison attention please livre noir qui dit alors qu'il était en prison mohamed amra fumer la chicha depuis sa cellule pourquoi il est à quel moment ils ont le droit d'avoir des chichas dans les cellules et disposer d'un téléphone qui lui permettrait qui lui permettait de gérer ses activités illicites à quel moment ils ont encore des téléphones portables à quel moment tu mets les gens en prison et tu leur donne tout ce qu'ils avaient ce qu'ils ont besoin pour continuer leur leurs activités oui faisait du télétravail c'est un peu c'est vraiment ça quoi c'est hallucinant pour le coran de la mec voilà vous allez me respecter moi madame ras sous écoute lorsqu'il était en prison à paris fumer la chicha dans sa cellule et gérer ses activités guetapant trafic enlèvement il n'est pas en prison il est dans un hôtel particulier avec un service à sa à son attention enfin il y avait avec des serveurs ah c'est pas des prisons il a un room service au bout d'un moment tout le monde a l'air surpris de découvrir que nos présents sont des passoires dénoncent le secrétaire général du syndicat pénitentiaire une sa justice mais 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 il peut pas faire quelque chose avec les flics en prison les écoutes inédites dans la cellule de mohamed ramra avant l'attaque du fourgon l'évadé multiplié les activités criminelles depuis sa cellule des sonorisations en prison révèle son sa haute dangerosité et son sentiment d'impunité imagine il est en prison et il est sur écoute il l'espionne pendant qu'il est en prison ça vous dirait pas genre un matelas un bol avec du riz du pain et aucune technologie et il sort une fois par jour pour aller aux chiottes et basta c'est un hôtel c'est un hôtel en fait c'est un hôtel il a un room service et tout et donc des filles qui disent ouais non l'écouté et effectivement il était dangereux on l'a tout enregistré il était dangereux la commande était un meurtre la commande était un événement mais la commande a donné un événement oulala on pouvait rien faire vous verrez faire voulait quoi qu'on mette en prison à temps on pouvait rien faire non et au bout d'un moment faut arrêter les conneries arrêter les conneries le réussit hallucinant de mohamed amra la prison de la santé l'administration de d'eric dupond moretti le laissait tout faire seule résistance ne plus accepter les prostituées au parloir dans quel état va-t-on retrouver la france après dix ans de macron on va dire ce petit ce petit extrait je vais vous montrer que je suis le plus fou que vous tu crois que je suis coluche vous vouliez voir ma chienne t ma chienne t je vais vous montrer tu vas me le payer l'homme qui s'exprime avec tant de hargne et un détenu de la prison de la santé numéro d'écrou on s'en fout la scène est à peine incroyable mais il dispose dans sa cellule d'une d'un téléphone portable dernier cri pour gérer ses activités illicites du quotidien et même d'une chicha pour égayer ses soirées mieux il parvient à se faire livrer à toute heure de la nourriture par l'intermédiaire de coursiers appelés les jeteurs qui lancent des colis par dessus les murs pour parfaire ce pareil les colis qui sont jetés par dessus les murs on va voir ça dans une dans l'autre vidéo vous allez voir c'est assez hallucinant on peut pas mettre des flics et dès qu'il ya un colis qui est jeté par dessus le mur le flic qui fait le tour il va l'arrêter il le faut aussi en prison c'est trop compliqué de faire ça c'est trop compliqué de faire en sorte que d'avoir l'impression qu'une prison c'est une prison c'est hallucinant pour parfaire son séjour carcéral son réseau lui fournit aussi téléphone de rechange recharge de crédit mobile carte bancaire prépayée et même cannabis selon votre tableau on lui refuse encore ces quatre demandes de parloirs avec des jeunes femmes prêtes à avoir des relations sexuelles avec lui mais du coup les flics qui autorisent ça dans les parloirs ils sont proxénètes il touche un passe droit il touche un pourcentage comment ça marche au bout d'un moment le moi c'est ça le truc c'est que tu dis pour moi la seule raison légale logique plutôt que tous ces détenus et c'est c'est criminel et le droit à tout ça c'est que il ya du bac chiche quand même quelque part que les gardiens arrondissent leur fin de mois et qu'ils en profitent sinon c'est pas possible c'est pas possible au bout d'un moment c'est pas logique c'est pas logique ce détenu c'est mohamed amra l'homme le plus recherché de france le fugitif de 30 ans originaire de blablabla livraison par drone aujourd'hui oui oui alors on a fait une vidéo il y a longtemps alors si je vais essayer de la trouver dans drones si je mets drones je sais qu'on a fait une vidéo mais c'était il ya longtemps non ah si regarde on avait fait cette vidéo là il ya longtemps dans l'ordre sur l'état de nos prisons déjà il ya longtemps il ya neuf mois il se fait livrer en prison des sextoys par drones à gravé au nom de la directrice de la prison le soulignant dans la description si ça vous amuse depuis deux semaines qu'ils sont à la poursuite de mohamed amra et des complices après l'attaque mortelle du fourgon pénitentiaire les enquêteurs ont dû déjà vérifier des dizaines de signalements c'est honteux et honteux est tellement honteux voilà 13 jours alors l'article date de 27 mai il date d'hier au moment où je tourne cette vidéo voilà 13 jours que mohamed amra s'est évadé dans la violence en cours de l'attaque mortelle du fourgon pénitentiaire d'un carville et la mobilisation pour le retrouver ne faiblit pas alors si effaiblit parce qu'ils ont déclenché un le système épervier puis finalement on dit ouais non mais finalement ça rayon l'on l'arrête assure l'or becaud procureur de la république du lundi matin sur france à fois ajoutant que la justice a des éléments très nombreux à exploiter ça c'est un appel 1 pour moi c'est un élément de langage que j'ai travaillé un peu par j'ai pas travaillé dans le milieu de la police je travaille en informatique un gros bug tout le truc est à l'arrêt à le responsable qui vient vous allez pouvoir réparer on a des éléments très on a des éléments très nombreux à exploiter pour on pense savoir d'où ça vient ça ça on est en langage de bois ça veut dire on n'en a aucune idée bon on sait pas quoi de dire d'autre on est en train de patauger plusieurs centaines d'enquêteurs et des dizaines d'experts travail à retrouver les fugitifs et ses complices et la traque pour le retrouver se poursuit désormais sous le contrôle de la direction des juges d'instruction le temps joue pour nous assure le procureur mais l'évasion avait été préparé donc des points de refuge ont été très certainement été trouvés en amont pour par les complices de mohamed amra imagine s'il avait pas de téléphone pour préparer tout ça tous les maillons de ce commando doivent être identifiés et cela représente un certain nombre de personnes à justifier l'or becaud on a un certain nombre de pistes que je qualifierais de sérieuse a-t-elle affirmé il ya un certain nombre d'éléments majeurs à exploiter concernant les révélations du parisien selon lesquels mohamed amra avait plusieurs téléphones portables dans ses cellules le procureur expliquer que leur introduction dans la prison pouvait se faire par plusieurs moyens projeté au dessus des murs à l'occasion de parloir garde à ses convois non mais on est d'accord il peut s'affaire se passe pour moyens mais alors pourquoi on peut le ça peut se faire par plusieurs moyens et quand vous savez qu'il a un téléphone pourquoi vous le laissez et pourquoi vous fouillez pas les cellules c'est incroyable vous pouvez jamais assez compliqué ils peuvent le faire de plein de façons différentes mais c'est pas votre taf justement de bloquer toutes les façons différentes qui peuvent l'avoir c'est l'attaque du fourgon pénitentiaire à incerville pose les questions du développement de narcotrafic de la criminalité organisée j'avais moi même alerté sur le sujet en novembre 2022 a rappelé la magistrate auprès de france info nous avons des moyens de lutte mais il faut continuer car le principe de la criminalité organisée et qu'elle est parfaitement adaptable adaptable et vous permettez qu'elle s'adapte encore une fois mais on voit dix mille militaires dans les cités sur les points de trafic que vous connaissez si vraiment elle arrive à s'adapter faire attention à nos militaires après tu me diras ils n'arrivent pas à rétablir la paix à Mayotte et en Nouvelle-Calédonie alors que c'est quasiment l'échelle d'une grosse ville en fait donc bon nettoyer les cités les techniques d'introduction de la cocaïne notamment se modifient sans cesse quand la france devient un narco état nous en nous n'en sommes pas là que la france devienne un narco état nous n'en sommes pas là je vous rappelle que le mexique demande à la france d'arrêter d'être un narco état a-t-elle assuré mais il y a de la corruption et ça faisait partie des sonnettes d'alarme que j'avais tiré fin 2022 la consommation de drogue a infusé sur l'ensemble de notre territoire encore regretté la procureure elle est devenue quoi la mer je sais même plus son nom les deux du quoi la mer là qui s'est fait arrêter parce qu'elle avait je sais plus combien de kilos de cocaïne et de cannabis et de et d'or dans son domicile il y a une autre mère d'ailleurs qui est pareil arrêté dans un cadre de phique de drogue tout ça ça profite à quelqu'un au bout d'un moment les prisons que ça soit des passoires ça profite à quelqu'un la mer d'avallon ouais c'est scandaleux c'est scandaleux c'est tellement scandaleux on a fait le tour on se tiendra au courant s'il ya des avancées quoi qu'il en soit n'hésitez pas à donner votre opinion dans les commentaires et à bientôt pour d'autres aventures est-ce qu'il est devenu la france